bonjour à tous mes amis nous voici dans la deuxième vidéo de ma chaîne alors la raison est très simple je vous ai dit hier que toutes les vidéos de ma chaîne avaient été effacées je sais pas si c'est une mauvaise manipulation une erreur un truc que j'ai pas loupé quelque part ou quoi il s'avère qu'aujourd'hui cette chaîne à 5000 abonnés et quelques et si vous voulez revoir ma tête d'hier vous verrez que j'étais pas super heureux au moment où je l'ai découvert alors je vous propose qu'on fasse un petit défi vous et moi c'est qu'on recommence une chaîne de zéro une chaîne youtube de zéro alors je sais ce que vous allez me dire oui Antoine mais tu démarres pas de zéro t'as déjà des abonnés patati patata il se trouve une chose simple aujourd'hui c'est qu'il y a zéro vidéo sur cette chaîne et j'aimerais en avoir trois millions donc ce que je vous propose c'est que chaque jour on avance un peu là dedans dans la découverte du fond et de la forme et je vous propose notamment qu'on voit aujourd'hui quel est le type de matériel qu'on peut utiliser pour faire des belles vidéos sur youtube et bien peut-être que toi aussi tu as envie finalement d'avoir du bon matériel pour faire des belles vidéos et je te propose qu'on regarde tout simplement ensemble qu'est-ce qui existe sur le marché alors déjà si je vais voir aujourd'hui un peu le niveau des youtube heures dans le domaine pour voir un peu ce qui se passe voir si je suis vraiment à la ramasse ou pas voyons voir un peu par ici ok bon on peut dire qu'il ya du gros level sur youtube parce que je vois alors est ce que je vais pouvoir avoir ce niveau un jour de qualité de mes vidéos probablement non j'ai pas fait d'études là dedans j'ai jamais fait de cinéma d'école qui expliquait ça je sais même pas à peine comment se règle un appareil photo donc a priori j'aurais jamais ce niveau là maintenant allons voir si c'est important d'avoir un bon niveau de qualité de vidéo alors je vous propose qu'on aille voir ma chaîne je récupère mon ex.com qui a quand même actuellement alors sur ma seconde chaîne ou ma première ça dépend comment on le voit il y a 99 512 abonnés et si jamais je vais voir du côté des vidéos voir un peu les statistiques qu'il y a dessus celle ci a été fait avec un iphone complètement dégueulasse mis sur un trépied et celle ci a fait 7000 vues il ya quelques jours 77 commentaires 96% de j'aime et si maintenant donc ça ça a été fait à l'iphone dégueu et si maintenant je vois ce que j'ai fait avec une chute un joli cadre un joli appareil photo du flou derrière etc un truc qui est assez professionnel et avec du bon son j'arrive à seulement 1795 vues seulement 10 commentaires et tout autant quasiment de mentions positives donc ça veut dire qu'a priori que j'aime ou pas avoir des images de qualité que j'aime ou pas avoir du son de qualité qu'importe le message prime donc ça c'est déjà une excellente nouvelle ça veut dire que dans ma nouvelle chaîne qu'importe ce que j'utilise l'important c'est d'avoir un bon contenu et finalement bah mieux vaut favoriser le fond que la forme c'est ça c'est plus ça que je veux dire alors maintenant si ça vous dit parce que vous êtes comme un peu comme moi vous aimez bien le travail qui est bien fait vous aimez bien quand ça claque ou quoi je vais vous montrer du matériel que j'ai ici on va faire un petit comparatif je sais pas si vous avez vu j'ai un micro qui est juste ici le micro ICD de sony que je dise pas de bêtises ICD de sony il y a un micro rod qui est juste ici qui fait la prise de son principal et j'ai aussi mis un micro cravate rod juste ici alors on va on va les regarder ensemble et en même temps que je vais vous en parler on va voir le son qui est avec ses différents outils alors là actuellement le son vient de ce micro rod qui est vraiment sympa il est transportable il est super chouette au niveau du tarif on voit qu'il est à peu près dans les 202 euros neufs et si jamais on veut l'avoir d'occasion on peut l'avoir jusqu'à 115 euros ça fait un son qui est très grave qui est super chouette qui donne bien une bonne amplitude je vous propose qu'on compare ça tout de suite avec quelque chose que j'ai juste ici qui est exactement celui ci le sony icd tx 650 alors c'est un truc qui est juste increvable que je que j'ai sur les conseils de jean rivière que j'ai sur moi depuis des années ça marche extrêmement bien on va aller voir les prix neufs et d'occasion de mémoire c'est dans les 180 euros 180 190 euros ça se branche juste là l'avantage c'est qu'on peut aller se balader il n'y a pas de fil donc je peux être aussi bien tout au loin dans ma pièce je peux aussi bien juste là tout proche de l'objectif et ça marchera bien et ensuite il n'y a plus qu'à synchroniser les deux plans alors on va passer au son du micro cravate qui est juste ici pour le coup c'est un tout petit micro qu'on branche lui il est connecté directement à mon appareil photo un canon 80 d on y reviendra juste après alors le son est un peu différent encore une fois là ça choque peut-être parce qu'on les écoute l'un après l'autre mais ce qu'il faut savoir c'est de manière générale quand on écoute une vidéo on se rend pas forcément trop compte de la différence de qualité donc ça change pas grand chose là pour le coup on est sur quelque chose qui vaut d'occasion 38 euros neuf je crois qu'il est à 55 euros donc c'est vraiment vraiment pas très cher aujourd'hui je filme avec un canon eos 80 d qui est j'aime beaucoup ça ça fait un joli fond flou derrière c'est une image que j'aime vraiment vraiment que j'affectionne vraiment très particulièrement ce qu'il faut savoir c'est que bon l'a vu tout à l'heure si je filme depuis mon iphone le résultat est quasiment le même donc pas une grosse différence par rapport à ça si jamais j'ai besoin d'éclairage alors là c'est pas le cas en l'occurrence mais j'ai acheté ça c'est un petit petit éclairage led qui se balade bien en voiture dans un sac à dos etc ça se branche soit sur un power bank soit directement sur une prise alors là c'est encore une fois jean rivière qui m'a donné cette super idée et ben voilà ça vaut 22 euros ça fait une lumière qui est juste dingue c'est juste fou en soirée même en pleine nuit tu fais ça dans une condition sombre tu te mets ça devant toi c'est juste hallucinant que quelque chose d'aussi petit puisse faire une image qui est aussi bonne alors il m'arrive parfois de mettre sur mon canon ce petit micro qui se met juste au dessus qui est sympa quand on sort quand on va se balader ou quand il faut choper des bruits de l'environnement et puis de manière toute simple on peut aussi tout à fait utiliser son iphone son smartphone alors au final est ce que vous préférez qu'on s'est enregistré depuis mon smartphone tout simplement c'est un iphone 11 il n'y a pas de voilà il n'y a pas de chichi c'est juste pris à la main sur le micro de l'iphone est ce que vous préférez quand c'est au contraire sur un canon un truc un peu plus gros derrière avec un traitement de l'image un contraste un peu plus élevé un son qui est un peu différent ou est ce que ça vous fait absolument aucune différence j'aimerais beaucoup que vous me le disiez dans les commentaires qui sont juste en dessous qu'est ce que vous préférez est ce que vous pensez ou pas que le son et l'image c'est important ou est ce que pour vous ça fait absolument aucune différence et qu'est ce que vous me recommandez de faire pour repartir cette chaîne depuis zéro j'attends vraiment vos impressions pour me décider et pour faire le meilleur choix avec vous salut à tous bye alors si ça te dit j'ai mis un lien sous cette vidéo tu cliques dessus et j'entends voir par email mes meilleurs conseils pour cartonner sur le web clique juste en dessous c'est juste là hop hop voilà et t'es dessus clique dessus en description de la vidéo